Musique Ce vendredi 30 décembre 2016, un événement historique se produit sur les terres du village d'Assouba, village de la commune d'Aboisseau. Les autorités administratives, coutumières et toutes les populations ont été conviées à prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de production d'articles hygiéniques. Cette usine, de la Société d'articles hygiéniques SAH, Société de droit tunisien, est ainsi la première à s'installer sur la nouvelle zone industrielle de la commune d'Aboisseau. Après les traditionnels échanges de nouvelles et la libation, la parole a été donnée aux autorités qui ont à tour de rôle marqué le satisfait-ci de voir se concrétiser un tel projet. Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous rassemble ici ce matin est très important pour Aboisseau, car il s'agit du lancement des travaux de construction de la première usine qui s'implante dans la commune d'Aboisseau, plus précisément dans le village d'Assouba. Je voudrais donc, au nom du conseil municipal ainsi qu'au mien propre, saluer et remercier toutes les autorités et les unis invités qui ont pris de leur temps pour être témoins privilégiés de cette importante cérémonie. M. Kamoun, directeur général de la Société d'articles hygiéniques des Côtes d'Ivoire, en choisissant Assouba, un village de la commune, vous faites partie des bâtisseurs d'une ville nouvelle et moderne. A travers cette première usine, vous ouvrez la voie à d'autres investisseurs et opérateurs économiques pour l'essor de notre commune. Soyez-en remerciés. Vous contribuez énormément à la création d'emplois et par ricochet à la réduction de la pauvreté et du chômage des jeunes. Le groupe Asarach est un groupe industriel tunisien fondé en 1995 et qui compte aujourd'hui 7 sociétés implantées en Tunisie, en Algérie, en Lévis, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Le groupe est spécialisé dans la production et la distribution des articles hygiéniques et considéré le leader de son business en Afrique du Nord avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de son programme de développement et de croissance, le groupe a décidé la création d'une unité industrielle en Côte d'Ivoire pour couvrir le marché de l'Afrique de l'Ouest. Le projet sera réalisé sur un terrain de 25 000 m². La première phase consiste à construire 4 000 m² couverts et la mise en place d'une machine de fabrication des couches pour bébés. Les extensions futures prévues permettront d'avoir 18 000 m² couverts pour compléter l'activité par la production des serviettes féminines, des lingettes et de la gamme papier. Au démarrage, l'effectif de la société sera de l'ordre de 80 personnes et dépassera à terre les 300 personnes. C'est le ministre Jean Côte d'Ivoire qui a besoin de grainer vos actions depuis votre arrivée à la tête de ce ministère stratégique. Dans le processus irréversible d'émergence de la Côte d'Ivoire, initié par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire, aura l'émergence tant recherchée. En effet, les nombreux et ambitieux projets dans le secteur de l'industrie, avec des mesures incitatives et d'amélioration des conditions d'installation des entreprises, telles que l'action de l'AGDI, de même que la réforme des industries actives avec le nouveau Côte minier de 2014, parle éloquemment en votre faveur, monsieur le ministre Jean-Claude Gou. Je saisis également cette occasion pour adresser mes plus vifs remerciements à toutes les parties prenantes à l'aboutissement de ce projet et à leur tête, monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, ainsi que les différentes structures ivoiriennes pour le travail accompli afin de mettre sur mes rails ce projet. Et je tiens particulièrement, en cette occasion, à remercier l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, ainsi que le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Honourables invités, mesdames, messieurs, ce site de la future zone industrielle d'Aboisseau qui nous accueille ce matin est le fruit des efforts déployés par le gouvernement pour satisfaire les demandes de terrains industriels sans cesse croissante des investisseurs. Ainsi, le positionnement de cette région par rapport à la capitale est un véritable atout pour l'intérêt des investisseurs compte tenu notamment des infrastructures routières qui permettent donc une liaison rapide avec le port d'Abidjan. A la suite des allocutions, les autorités ont procédé à la pose effective de la première pierre de l'usine de production d'articles hygiéniques d'Assouba, une usine qui apporte une lueur d'espoir à la jeunesse. D'abord, c'est une très grande fierté parce que c'est mon village et ainsi de chez moi qui a été choisi pour bâtir cette action économique de grande envergure. En tout cas, je pense que c'est un profit pour la jeunesse parce que nous planons vers 2020 pour l'émergence et pour nous déjà la majorité des jeunes est en quête d'emploi donc une entreprise chez nous, en tout cas nous pensons que nous avons gagné. Et je pense que quand Assouba gagne, c'est toute la région d'Aboisseau qui gagne, c'est toute la région du Sud-Komoué qui gagne et je dirais même que pratiquement c'est toute la jeunesse qui gagne. Rappelons que pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, l'État de Côte d'Ivoire a mis en œuvre une politique de facilitation pour l'installation des entreprises. La nouvelle zone industrielle d'Assouba en est une preuve palpable.